Non, à 45, ou même à 48, 45, je suis dit que je l'étais deux ou trois fois, mais je sais qu'on l'était deux fois, je me l'avais dit trois ou quatre fois. Je sais à peu près où je dois être. Oui, d'accord. À 45, je ferai un petit. Oui. Il a ouvert ou pas ? Il a ouvert ou pas ? Non, mais sur le... Il a ouvert ou pas ? Il a ouvert ou pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 différentes façons d'opérer sur un territoire, dans les deux cas, Grotte du Sanglier et Grotte des Escabas, occupation uniquement à la bonne saison, je ne rentre pas dans les détails, mais on voit bien apparaître ici des sites d'occupation pleine, annuel, et des sites d'occupation saisonnière, bonne ou mauvaise saison, ou période intermédiaire entre les deux. Alors, une fois qu'on a défini ces territoires, dont nous avons vu qu'ils sont donc sans doute en contraction par rapport aux territoires fréquentés par les populations de la fin du paléolithique, intéressons-nous aux habitats. Le modèle le plus fréquent, et ça se comprend facilement dans le climat tempéré qui se met en place au début du Mésolithique, le modèle le plus fréquent, c'est incontestablement l'habitat de plein air. Il n'est pas toujours très facile à repérer, mais à l'échelle de l'Europe, il doit représenter au moins 80% des gisements identifiés. Cet habitat de plein air, il admet pour autant des habitats en abri naturel, qu'il s'agisse de grottes, d'entrées de grottes, d'abris ou de pieds de falaise. Les deux existent, et il est évident que ce sont les disponibilités du secteur dans lequel on habite qui vont favoriser la fréquentation de sites en grotte ou en abri, mais s'il n'y en a pas, on ne fait que du plein air, bien évidemment. Alors, quand on regarde à l'échelle européenne, on se rend compte que à l'intérieur de ces habitats, les unités d'habitation sont relativement homogènes. C'est un dossier qui n'a pas encore été franchement abordé, mais qui commence malgré tout à être de plus en plus documenté, et on voit apparaître une sorte de modèle type d'unité d'habitation mésolithique. Ce sont des espèces de huttes, souvent aménagées en surcreusant le sol sur quelques dizaines de centimètres, avec ensuite une série de poteaux, une ossature, une architecture en bois, une série de poteaux qui supportent une couverture végétale, dont la nature exacte n'est pas connue, mais qui peut varier également selon les ressources végétales présentes. Et ce type de plan que je vous ai présenté pour l'Angleterre ou pour la Bretagne, avec le site de Begherville, on le retrouve en fait partout à l'échelle de l'Europe, de la Suède, la Norvège, jusqu'à l'Allemagne, et j'ai également récupéré quelques données, mais on ne peut pas tout mettre, pour l'Europe orientale. Voilà. Donc on peut imaginer que le plan type de la maison, il ne faut pas parler de maison, parce que ça renvoie à des configurations de sociologie peut-être plus compliquées, mais le plan type de l'unité d'habitation de la période, c'est sans doute ce type d'architecture. Alors, ces unités d'habitation, ces huttes, on pourrait dire, on peut les retrouver isolées, c'est souvent le cas, on peut également les retrouver en petits hameaux, comme sur le site tchèque de Drinova Hill, je ne suis pas certain de bien prononcer, et on peut les retrouver également en véritables villages. Ici, on est sur un site emblématique de la préhistoire européenne, le site de la Pesquivir, en Russie, site absolument exceptionnel, avec toute une série de niveaux, mais là, je vous ai pris le dernier niveau, une quarantaine d'unités d'habitation qui semblent à peu près contemporaines, et qui, bien entendu, excusez-moi, qui, bien entendu, interroge sur la durée d'occupation. En réalité, on est sans doute ici sur des sites dont la sédentarité est parfaitement accomplie. Or, ce n'est pas étonnant, on a d'autres exemples de chasseurs-cueilleurs-collecteurs qui abandonnent leur cycle de mobilité et qui se sédentarisent. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute celui des Natoufiens du Proche-Orient. Ici, dans les gorges du Nadube, pas très loin de la Roumanie, mais on est encore en Serbie, sur ce gisement de la Pesquivir, mais c'était sans doute la même chose à Blassac, on a des gens qui sont sédentaires. Et ils sont sédentaires parce qu'en tant que chasseurs-cueilleurs-collecteurs, ils arrivent à exploiter des ressources très abondantes, notamment des ressources maritimes, qu'ils doivent sans doute consommer tout au long de l'année, éventuellement en l'estocant. Alors, à l'intérieur de ces villages et éventuellement à l'intérieur même de ces unités d'habitation, l'élément le plus fréquent, celui qui structure véritablement l'habitat et qui semble déterminer la spatialisation des activités, c'est le foyer. On retrouve des foyers, alors divers foyers, des foyers avec des pierres, des foyers sans pierre, des foyers à plat, des foyers en creux, peu importe. On en retrouve partout, même si ici, je n'ai mis que des exemples français, mais c'est un type de configuration qu'on retrouve sur l'ensemble des gisements européens. Et ces foyers, très clairement, sont les éléments structurants, les différentes nappes de vestiges et les activités si rapportant. Je vous ai extrait un exemple, celui du site de Ronay, dans le bassin parisien, fouillé par Bénédicte Souffy, qui n'est pas le seul, mais qui est un des plus beaux exemples, autour du foyer qui est représenté par l'espèce de patate grigée. Vous voyez apparaître toute une série de zones qui renvoient les zones d'activité. Fabrication des armatures, en bleu, boucherie, en rose, raclage des pots, raclage et découpe des pots en jaune, travail des matières végétales en verre. Et on voit bien ici comment chacune de ces zones, chacun de ces spots d'activité se structure autour des foyers. Ce type d'information, il est également porté par d'autres gisements. Celui de Damarpin, dans le Jura, fouillé par Frédéric Seahara, qui a livré toute une série d'amas de débitages très très cohérents et mono-spécifiques, ou un site plus exotique, le site de Lundby-Moz au Danemark, où, à côté des zones principales, des zones d'activité bouchère ont été identifiées, avec ces vues absolument saisissantes de carcasses d'élan qui ont été désarticulées et ensuite traitées pour la boucherie. Dernier élément que je voudrais évoquer pour caractériser ces habitats, la présence, de plus en plus souvent signalée, notamment chez nous en France, mais pas que, de grandes fosses à l'intérieur même de l'habitat. Sur le site d'Ono, c'est peut-être celui qui en a livré le plus, je crois qu'il y a une 70 fosses à peu près, alors ils n'ont pas tout ce calibre, mais vous voyez apparaître dans la coupe et le relevé ensuite sur la droite ces vestiges du gisement d'Ono, sur le gisement de Roque-Missou fouillé par Thomas Perrin, sur toute une série d'autres gisements, on voit apparaître, y compris donc à Falmasterium en Angleterre, on voit apparaître ces grandes fosses. Elles n'ont pas de fonction précisément reconnue, mais à cause de leur morphologie notamment, on est de plus en plus nombreux à supposer qu'il puisse s'agir de silos, autrement dit de structures de stockage, et on retrouve ici la problématique de la consommation différée que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle je reviendrai encore ensuite. Ah, je pensais que c'était le dernier élément, non, dernier élément que j'avais déjà évoqué dans l'introduction et qui semble là aussi être quelque chose de très mésolithique pour le coup, c'est la construction de grandes plateformes en bois sur des gisements en milieu humide. Et vous avez ici, alors j'ai repris les mêmes, l'exemple de Starcar qui est l'un des plus célèbres, mais le site de Zamoschier en Russie a également livré ce type d'aménagement qui montre à nouveau l'utilisation faite par les mésolithiques du bois, mais aussi le développement d'une véritable technologie, d'une véritable industrie du bois. Passons aux équipements. Alors bien entendu, ceux qui connaissent un peu le mésolithique savent que l'élément emblématique de la période, jusqu'à en être parfois caricatural et on se fait souvent moquer de nous par les autres, mais l'élément emblématique c'est la flèche, ou plutôt la pointe de flèche en silex ou en os et plus fréquemment en silex. Dans la plupart des cas, ce qui nous parvient à nous effectivement, ce sont juste ces pointes de flèche, mais la flèche elle-même elle a disparu. Il faut des cas de conservation exceptionnels comme celle que je vous présente à droite et qui provient d'une tourbière en suènes, pour qu'on puisse retrouver des éléments encore emmanchés dans leur rampe en bois, mais ce que nous retrouvons nous archéologues, c'est juste la pointe en silex. Emblématique de la période donc, l'arc et la flèche qui se cachent derrière bien évidemment méritent quelques précisions. On lit souvent, par exemple sous Wikipédia, que l'arc est une invention mésolithique, c'est sans doute pas vrai. En réalité, on a toutes les raisons de croire à une invention de l'arc durant le paléolithique supérieur. Ce qui se passe durant le mésolithique, c'est juste la généralisation de son usage. Généralisation de son usage, sans doute parce que l'arc et la flèche sont beaucoup plus adaptés à la chasse en forêt de proies qui ne sont pas des proies nombreuses, mais qui sont cette fois des proies dispersées. Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. Très rapide détour, vous savez que nous, les préhistoriens, on aime beaucoup le caillou et qu'on construit souvent les séquences évolutives des différentes cultures ou des différentes phases qu'on étudie à partir du caillou. Le mésolithique en Europe, on a coutume de le diviser en deux, premier et second mésolithique. Ça ne marche pas partout, mais ça marche quand même assez bien un peu partout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste signaler malgré tout un changement important dans les technologies. Premier mésolithique, on a des débitages qui sont essentiellement orientés vers la production de petites lamelles sur lesquelles on fabrique des armatures, des pointes de flèche triangulaires, débitages qui sont réalisés par percussion directe. Dans le second mésolithique, on a un changement absolu des méthodes de débitage et des objectifs de débitage. On cherche à obtenir des produits beaucoup plus réguliers, beaucoup plus larges, en percussion directe ou en percussion indirecte, excusez-moi, ou en pression dans les secteurs les plus orientaux. Et on fabrique non plus des armatures triangulaires, c'est assez évident sur les images, mais des armatures de forme trapézoïdale. Seules les îles britanniques échappent à cette mode du trapèze, allez savoir pourquoi. Ces armes de chasse qui peuvent être aussi, pourquoi pas, des armes de combat, on le verra tout à l'heure, ces armes de chasse en pierre, elles sont éventuellement complétées par des armes en matière d'origine animale. Ça peut être de l'os ou du bois, en l'occurrence bois d'élan ou bois de cerf. Certaines de ces pièces, et ce qui illustre la photo au milieu et en haut, certaines de ces pièces sont d'ailleurs appel à des technologies composites avec une âme, en l'occurrence ici en bois d'élan et ensuite des petites lamelles de silex qui sont enchâssées dessus. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous glisser. Les très belles pièces en os qui sont présentées sur la partie droite de la photo, ce sont des pièces absolument exceptionnelles. On peut y voir des pointes de flèches, on peut y voir des pointes de lances également. Elles proviennent du gisement russe de Berigoyava II. Ce sont des unicômes, on n'en connaît pas d'autres. Et ce ne sont sans doute pas des armes. En réalité, elles ne semblent pas avoir été utilisées. Il y en a une vingtaine qui ont été retrouvées. Les tranchants et les pointes sont absolument intacts. Sans doute, il faut-il y voir, parce qu'il y a en plus une vraie prouesse technique à leur fabrication, sans doute, il faut-il y voir plutôt des pièces de prestige. Et ici, ce qu'on peut essayer d'ouvrir, c'est bien entendu la question de l'organisation sociale et de la hiérarchisation éventuelle de ces groupes, puisque les pièces de prestige, quand elles apparaissent, signalent vraisemblablement l'existence de hiérarchies sociales à l'intérieur des groupes. Dans la panoplie des outillages mésolithiques, un élément est également emblématique de ce mésolithique européen. C'est ce qu'on appelle des outils lourds à biseaux distals. Il s'agit de haches, de herminettes, de houes. Ça peut varier selon les pièces. Ce sont des outils qui sont fabriqués sur bois de cervidé, bois de cerf en Europe du Sud, bois d'élan en Europe du Nord. On en retrouve absolument dans tout le mésolithique européen et elles sont à relier, bien entendu, ces pièces, même si leur fonction reste à étudier en particulier, elles sont à relier, sans doute, avec l'essor de la forêt. C'est l'outillage lourd dont les populations mésolithiques avaient besoin pour affronter la forêt en train de se développer. On a, par ailleurs, bien entendu, toute une série d'autres objets beaucoup plus classiques, perçoires, burins, grattoirs, je n'insiste pas dessus, ou plus originaux comme les pièces présentées à droite et qui proviennent du bassin parisien. J'insisterai juste sur la hache polie que vous voyez apparaître sur la droite de la diapositive. Elle provient d'un contexte parfaitement bien daté, elle provient d'un site mésolithique irlandais et elle montre, mais on le savait déjà parce qu'on en connaît aussi en Europe du Nord, elle montre que l'invention du polissage de la pierre n'est pas, au moins dans ses secteurs européens, n'a pas attendu l'arrivée du néolithique. On a là, à nouveau, un signal clair de l'innovation de ces populations tout à fait capables, sans influence, sans contact avec les populations mésolithiques puisque cette pièce date d'au moins 8 000 ans avant notre ère et qu'on en connaît qui ont 9 000 ans au moins en Europe du Nord, ça signe fort donc de la capacité d'innovation de ces populations. Alors bien évidemment, il y avait peu de chances que le bois, tellement sollicité comme je vous l'avais dit, ne soit pas également présent dans l'équipement de ces populations et on voit se développer très clairement une navigation fluviale mais aussi très vraisemblablement maritime, au moins de côte en côte mais on a quelques indices de navigation hauteurière, c'est le moment où je le signale où par exemple la Corse a été peuplée, les grandes îles du bassin méditerranéen sont peuplées et ça, ça demande au moins 2-3 jours de navigation en pirogue au moins. Donc on a des restes archéologiques retrouvés en contexte continentaux mais il faut imaginer que c'était la même chose sur les littorales marins. Développement donc de grandes pirogues monoxyles en bois, la plus célèbre et l'une des mieux conservées, celle de Pès aux Pays-Bas mais comme une pirogue avance difficilement sans pagaie, je vous ai rajouté aussi les pagaies en bois qui proviennent d'un certain nombre de gisements, je vous ai pris le plus célèbre, celui de Tibri-Hivig au Danemark mais ce sont des pièces que l'on retrouve maintenant assez couramment, notamment dans les explorations sous-marines qui sont réalisées en bord de mer. Plus étonnant peut-être, la présence de skis, de spatules en bois qui appartiennent qui appartiennent très vraisemblablement de skis. Alors ce sont encore des unicômes, au moins sous la forme sur laquelle je vous la présente, ils viennent du gisement russe de Visum, mais on est toujours lié à ces problèmes de conservation et il n'y a pas de raison si on en trouve à un endroit que ça n'ait pas existé ailleurs. Vous noterez au passage, parce que j'y reviendrai très rapidement ensuite, vous noterez au passage la présence d'une splendide sculpture en rond de bosse, en tête d'élan, sur la partie inférieure de l'une de ses spatules de skis. Une œuvre absolument magnifique. Dernier élément, mais qui se rapporte bien à ces traditions mésolithiques, l'apparition d'un artisanat de travail des films textiles d'origine végétale et c'est l'apparition de toute la vannerie. Alors c'est documenté, ponctuellement bien entendu, parce qu'à nouveau il faut des conditions de conservation remarquables pour que ça se conserve, mais c'est documenté dans quelques sites unides, notamment le gisement de noyons sur scène. Dernier point, je vais aller très rapidement là-dessus, c'est celui de la céramique. On sait que certains chasseurs-cueilleurs étaient des chasseurs céramisés. On sait que certains chasseurs-cueilleurs étaient des chasseurs céramisés. Par exemple, le petit carton en haut à droite vous signale la localisation de groupes de chasseurs-cueilleurs avec poterie identifiés au XIXe siècle en Amérique du Nord. Mais comme ils sont au contact avec des populations d'agriculteurs, on ne sait pas trop s'ils ont développé la céramique de manière indépendante ou autonome ou s'ils l'ont adoptée par contact et échange. Peu importe. Dans l'Europe mésolithique, on voit apparaître, en fin de période, ce qui peut laisser suspecter une influence à partir de groupes néolithiques qui auraient déjà pénétré à l'intérieur du continent, on voit apparaître, en fin de période, un certain nombre de groupes, dont certains, c'est le cas du Sudherman ou de l'Earthébol, sont des groupes éminemment mésolithiques. Donc, on peut imaginer que certains d'entre eux aient développé de la céramique, soit au contact ou par les influences subies depuis la Méditerranée, soit, pourquoi pas, par des influences reçues d'autres groupes de chasseurs-cueilleurs, mais qui se seraient étalées d'est en ouest en traversant les grandes plaines eurasiatiques. Quelle alimentation ? Alors, la part de l'alimentation carnée vous a déjà été signalée, notamment au travers de la triade cerfs-sangliers-chevreuils, mais en réalité, ce qui caractérise le mésolithique, c'est l'éclectisme. C'est l'éclectisme et l'ouverture très large du spectre alimentaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, sur chacun des jugements fréquentés par un groupe, au même moment, ils ont mangé de tout, mais ça veut dire que tout au long de l'année, ils ont effectivement eu un tableau de chasse très, très éclectique. Tableau de chasse qui est tourné vers le gibier terrestre, mais également, il faut le noter, dans les zones littorales, de manière tout à fait bien documentée aujourd'hui, vers les mammifères marins. À cela se rajoute ce que nos collègues britanniques appellent le « small games », les petits gibiers, constitués d'une variété infinie de petites bestioles, auxquelles il ne faudra pas oublier de rajouter les oiseaux. Je ne vous en ai mis que deux exemplaires, mais en réalité, même si peu de monde travaille dessus, on sait aujourd'hui que les oiseaux sont couramment consommés par ces populations mésolithiques. On a donc une ouverture très claire de la diète alimentaire, un élargissement du spectre des espèces consommées. Alors, cet élargissement ne se limite pas aux mammifères ou aux oiseaux, il intègre aussi, bien entendu, les ressources aquatiques, qu'elles soient marines ou continentales. Je vous ai tiré deux exemples de sites français, mais en fait, c'est documenté à l'échelle de l'Europe toute entière, et j'évoquais tout à l'heure le site de la Pinskivir où on a capturé une quantité phénoménale de brochets. Sur le site de Bourouillard, en coup, dans les Landes, on a capturé des anguilles, du brochet et quelques autres espèces continentales. Et sur le site de Bègue-en-Orchêne, en Bretagne, on a pêché énormément, y compris le fameux requin A, qui est même le poisson le plus attesté dans ces niveaux de Bègue-en-Orchêne. Alors nous, archéologues, on les retrouve tout simplement parce que, vous le voyez ici, on va retrouver les os de ces poissons, mais notamment les vertèmes. Sur les façades maritimes et singulièrement sur la façade atlantique, les pratiques halieutiques sont complétées par la collecte en quantité de crustacés et de coquillages. En quantité, ça veut dire en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'exemplaires. Et ça aboutit à la formation de ce qu'on appelle des amas coquillés ou des amas de coquilles, tout simplement, dont vous voyez ici alors une carte de distribution un peu floue, excusez-moi, mais dont vous voyez ici la distribution des principaux sites. En fait, il y en a infiniment davantage, des principaux sites sur cette façade atlantique. Et ces amas de coquilles ont longtemps été, ils sont connus depuis le XIXe siècle, ils ont longtemps été considérés comme la preuve d'une forme de dégénérescence ces populations mésolithiques qui étaient qualifiées de coureurs de grèves, suceurs de coquillages. On les interprète bien différemment aujourd'hui. Ils illustrent eux aussi ces amas de coquilles à leur façon la capacité de ces populations à exploiter de façon extraordinairement rentable et en tenant compte des disponibilités saisonnières les différentes ressources qui s'offrent à eux. Notons au passage que ces amas de coquilles, notamment pour la partie bretonne et scandinave, sont souvent de grands habitats contenant également des sépultures. Cette activité halieutique importante a donné lieu à un développement lui aussi important d'outils liés à la pêche. Je passe rapidement sur les pièces harponnantes et les harpons et les hameçons déjà attestés durant le poétique supérieur. J'insiste davantage sur le développement d'une pêche au filet qui est bien illustrée. Alors, on les connaissait notamment au travers des publications de Grahams et Klos qui avaient montré des petits bouts de nœuds et de ficelles comme ça dont on devinait bien qu'il devait faire des sujets. Mais la tourbière de Satrup dans le nord de l'Allemagne a livré en réalité un mètre carré de filet remarquablement conservé en fibre végétale, preuve bien entendu du développement de cette activité. Donc vous voyez que la pêche derrière laquelle se pose aussi le problème du stockage, la pêche a pu être dans les endroits où elle était possible bien plus qu'une activité d'appoint à la chasse. On le retrouve enfin d'ailleurs avec le développement là aussi nouveau, ça n'existe pas avant, de toute une série d'équipements installés en bord de mer ou en estuaire ou dans les rivières qui sont constitués par des séries de pièges à poissons, soit des nasses en osiers, en roseaux, en joncs, soit de véritables pièges à poissons tels que ceux qui vous étaient présentés en bas à gauche et dont une découverte récente faite à Londres en face de l'ambassade américaine lors d'une extension et d'un nettoyage de la berge, les collègues britanniques ont retrouvé un alignement de pieux en bois correspondant précisément à ce type de dispositif. Donc on voit bien que cette économie de pêche a occupé durant le Mésolithique, notamment dans les secteurs atlantiques, une place tout à fait importante. Quand on s'intéresse à l'alimentation, pour le Mésolithique, qui est une période marquée par le redéploiement végétal, je le signalais tout à l'heure, la grosse difficulté c'est de qualifier, de quantifier, de démontrer la part de l'alimentation végétale. On la soupçonne importante, éventuellement très importante, mais elle laisse peu de traces. Elle va laisser des traces sous la forme de graines ou de coques ou de fruits carbonisés qu'on va retrouver dans les foyers. mais bien un bon nombre de ces ressources végétales-là, qui peuvent être consommées directement sans préparation, n'ont que peu ou pas de chances du tout de se conserver. Et donc, on a énormément de mal à quantifier cette part que, pour ma part, je pense pourtant essentielle. Petite réserve malgré tout, l'un de ces fruits, au moins, en l'occurrence un fruit, la noisette, renvoie des signaux archéologiques qui sont de plus en plus significatifs, avec deux gisements, au moins, celui du Colons de C, en Écosse, je l'avais déjà présenté tout à l'heure, et des gisements dans le nord de l'Allemagne, dans la région du Duvency. Ce sont tout simplement des structures pour griller, pour torréfier des noisettes. Sur le site de Colons de C, on a retrouvé un immense four en noisettes. L'estimation faite par les collègues est de l'ordre de 5 millions de coquilles de noisettes qui auraient été torréfiées lors de l'utilisation de ce four-là. Je n'ai pas vu de données pour les contextes venus de l'Allemagne, mais c'est la même chose. Autrement dit, au moins sur ces deux sites, mais c'est pareil, si on a ces images-là sur ces deux sites, il y a de fortes chances que ça ait pu être pareil ailleurs. On a bien une économie végétale basée sur la collecte intense de fruits à coque, en l'occurrence ici de noisettes, qui s'est développée avec le mésolithique. Et vous comptez rapidement l'univers symbolique rattaché à l'art de ces populations mésolithiques. Très rapidement, parce que, paradoxalement, il y en a peu. Même si je vous en ai mis, j'ai suffisamment trouvé de pièces pour pouvoir remplir ma diapositive. Mais à part deux spots dont je vais très rapidement parler, le reste se réduit à très peu de choses. Alors on a de l'art pariétal, et on a de l'art immobilier, et on a de l'art mobilier. L'art pariétal, ce sont les deux gros spots importants. D'une part, le nord de l'Europe, où on connaît des gravures par milliers, par dizaines de milliers, et d'autre part, un spot très très original, et pour le coup, qui est un unicôme chez nous, la forêt de Fontainebleau. Près de 2000 abris, dont un bon nombre gravé, ce sont des abris en gré, qui ont été gravés, sans doute, à toutes les époques, mais on sait depuis pas mal de temps déjà, et des travaux récents l'ont montré, et d'autres vont encore mieux le montrer, on sait qu'une partie, une grande partie de ces gravures sont d'âge mésolithique. On ne peut guère comparer, ou trouver d'éléments de comparaison avec ces gravures en quantité dans la forêt de Fontainebleau, qu'avec quelques sites du sud de l'Angleterre, notamment Abelines Hall, mais là encore, données très très ponctuelles, vous voyez, avec quelques graffitis en forme de croix, de traits qui se croisent, pas toujours très convaincants, mais rapportés, je pense, pour ma part, avec raison par nos collègues anglais au mésolithique. Alors, c'est intéressant parce que le schématisme et l'aspect très géométrique des décors que je viens d'écrire pour Abelines Hall, on le retrouve en fait de manière assez courante sur l'art mobilier, c'est-à-dire l'art qu'on peut déplacer, qu'on va retrouver sur pierres, sur galets, ou sur éléments osseux, plus ou moins complexes, plus ou moins simples, toujours structurés autour de triangles, de losanges, de rectangles, plus ou moins assurés, avec un jeu plus ou moins savant, faisant alterner les zones gravées et celles qui ne le sont pas. La figure humaine, elle est très faiblement présente dans cet art mésolithique et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un art qui est bien inscrit dans la tradition de l'art des chasseurs-cueilleurs du paléolithique auquel ces populations mésolithiques succèdent. Faiblement représenté, donc, avec l'exemplaire célèbre des hommes feuilles, je ne m'amuserai pas à prononcer le nom de ce gisement danois, mais sur un os d'auroch ont été gravées cinq silhouettes masculines sur lesquelles on a dit tout et à peu près n'importe quoi, certains en tout cas, je n'irai pas plus loin que relever leur caractère évidemment anthropomorphe, tout en soulignant, comme l'a fait avant moi Michel Barbasa, leur caractère également très végétal. Ce sont bien des hommes feuilles, c'est d'ailleurs à lui qu'on doit cette expression. Je finirai en évoquant la chose la plus étonnante que je connaisse dans ce mésolithique européen, notamment dans ce domaine de l'art, c'est cette incroyable statue en bois, sorte de totem, retrouvée en Russie au début du siècle dernier et exposée au musée de Yekaterinbourg. Il était passé complètement sous silence et puis il est en train de réapparaître. On a toute une série de publications, notamment permettant de le dater. On sait qu'il date des tout débuts du mésolithique, peut-être de l'extrême fin du poétique supérieur, plutôt du début du mésolithique. Et on a une image saisissante, pour le coup, une figure humaine qui est d'ailleurs reproduite de diverses façons tout au long de ces six mètres de tronc, puisque même si on ne le voit pas bien sur le dessin, on a toute une série de visages associant les yeux et le nez qui sont représentés tout au long de ce vestige absolument unique. Je finirai en évoquant les pratiques funéraires et quelques éléments associés ou pouvant être relatés à ces pratiques funéraires, même si ça ne relève pas véritablement du funéraire. Et paradoxalement, avant de parler du funéraire, je vais parler de démographie. Le mésolithique, c'est la période de l'aventure humaine, c'est la première période pour laquelle on dispose d'un corpus suffisamment important pour pouvoir commencer à émettre des hypothèses en termes de paléodémographie. A l'heure actuelle, on dispose d'à peu près 2000 sépultures à l'échelle de tout le mésolithique européen qui ont livré environ 2500 individus. Alors, tous ces individus ne sont pas entiers, tous ces individus ne sont pas complets, ils ne permettent pas tous ni de s'exer ni d'estimer l'âge au décès, mais on a déjà un beau corpus et ce corpus avait permis à des collègues hollandais il y a une dizaine d'années de proposer ces premières courbes démographiques qu'ils opposaient d'ailleurs à des courbes établies pour le néolithique moyen. Et on a en gros quelque chose qui est sans surprise mais qui est donc confirmé par l'archéologie pour le coup, c'est-à-dire que ces populations de chasseurs-cueilleurs du mésolithique avaient, du point de vue de la démographie, un mode tout à fait compatible avec ce que l'on sait par ailleurs des chasseurs-cueilleurs actuels. Autrement dit, une espérance de vie autour de 40 ans, ici c'est 44 ans, une très forte mortalité infantile, des taux de natalité très faibles. Remarquons cependant que les deux courbes ne se superposent pas et que si l'espérance de vie calculée pour les populations mésolithiques de l'Europe tempérée, en gros, en simplifiant beaucoup, autour de 44 ans, elle s'établit à 37 ans pour les néolithiques. Ça fait un sacré décalage. C'est d'autant plus intéressant que ce décalage touche en plus, excusez-moi, ce décalage s'opère de façon différente selon les hommes et les femmes. Espérance de vie plus forte chez les femmes de quelques années, espérance de vie moins forte pour les hommes dans le néolithique. C'est peut-être un signal fort nous permettant de nous interroger sur l'état sanitaire global des populations néolithiques. Le néolithique a certes amené avec l'agriculture une sécurité alimentaire que les populations antérieures ne connaissaient peut-être pas, mais on a sans doute ici aussi un signal fort concernant les conditions de vie sans doute liées au développement de l'agriculture. L'élément majeur dans le funéraire mésolithique, c'est l'apparition des nécropoles, c'est-à-dire des endroits où on regroupe sur de longues durées 2, 3, 4, 10, ça peut aller jusqu'à 60 sépultures. On en connaît une vingtaine de nécropoles en France, ma carte n'est pas tout à fait à jour, mais en France, en Europe, à l'échelle de l'Europe, j'ai juste choisi de l'illustrer avec celle de Skate Holm, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres et d'ailleurs, j'en ai pris d'autres, je suis allé capturer bien entendu Teviec puisqu'on ne peut pas ici au muséum, après l'enquête qui avait fait la réouverture splendide du muséum il y a une petite dizaine d'années, on ne peut pas passer à côté de cette nécropole qui n'en compte que quatre. On est au sud de la Bretagne, les fûts ont été réalisés dans les années 1920 par Marx et Saint-Just-Pécarre, une dizaine de sépultures ont été retrouvées, ce sont des inhumations, il faut signaler la présence également d'une crémation et on a, au-delà d'une certaine ressemblance entre chacune des sépultures, une très grande diversité des gestes. C'est quelque chose qu'il faut remarquer et que l'on peut étendre à l'ensemble du mésolithique européen, ce qui règne en termes de gestes funéraires, c'est le plus grand éclectisme. On a donc des sépultures qui sont regroupées dans des nécropoles et au passage, cette stabilité du monde des morts renvoie sans doute aussi à la stabilité du monde des vivants et vient à nouveau nous interroger sur cette problématique d'une mise en place ou d'une sédentarité progressivement mise en place. Mais à ces sépultures regroupées en nécropoles, on peut opposer des sépultures isolées, soit seules au sein d'un habitat ou d'un site à la fonction funéraire exclusive, soit même totalement isolées. Et je vous en ai listé quelques-unes ici, la très belle sépulture de Montval de Saurat en Italie et puis quelques-unes des sépultures récemment mises à jour par nos collègues dans le bassin parisien et même pour l'une d'entre elles, c'est la sépulture de Jarnac en Charente, plus au sud. Ces sépultures renvoient sans doute à des moments différents dans la vie de ces groupes. on est peut-être ici sur des gens qui sont morts lors d'un déplacement ou que sais-je encore, mais voilà, c'est assez troublant de voir que dans quelques cas on regroupe les morts et que dans d'autres cas, sans doute plus nombreux, ils sont enterrés isolément. La sépulture de la chaussée Tirancourt, en haut à gauche, permet d'illustrer un autre élément de la variabilité de ces pratiques funéraires, puisque vous le voyez ici, c'est une sépulture secondaire. la personne identifiée, ici, tous les os appartiennent à une seule et même personne, cette personne-là, elle n'est pas en position normale, ce n'est pas un squelette que vous voyez. Il n'y a pas eu de décomposition du corps en place. En réalité, on est sur une sépulture en plusieurs temps, le corps a dû être décomposé peut-être à l'air libre, puis tous les ossements ont été regroupés et déposés dans ce qui constitue la dernière demeure, la dernière fosse de cet individu-là. à nouveau complexité des gestes funéraires dans ce mésolithique européen. Je finirai en évoquant des choses qui ne se rapportent pas à proprement parler aux funéraires, même si ça touche aux morts. Et en réalité, le phénomène de manipulation des os que j'ai évoqué avec la chaussée tirant court, ou la proximité entre le monde des morts et des vivants que j'évoquais avec certaines nécropoles où on a à la fois l'habitat et la nécropole implantés au cœur de l'habitat, nous ramène un peu à ce dernier thème. On a clairement identifié ces dernières années, même si des documents plus anciens existaient, des traces de violences interpersonnelles aboutissant à la mort d'individus. Elles sont même assez banales. C'était le cas qui a été vieille d'ailleurs où il me semble que les deux inhumés portaient des traces de coups mortels et c'est le cas sur l'ensemble des gisements qui sont listés sur la carte que vous voyez en haut à droite et qui constituent un bon pourcentage du corpus. Plus récemment, ces données un peu macabres ont été complétées par le site de Motala en Suède où, à l'entrée d'un petit valon dans une zone très humide qui en a permis la conservation, ont été retrouvés les corps de 22 individus, je crois, dont une vingtaine d'adultes, il y a aussi des enfants, mais une vingtaine d'adultes, dont tous les crânes, pour ce qui est des adultes, portent des traces de coups mortels qui sont ici signalées par les impacts, enfin, qui suggèrent les impacts en noir et en gris. Et détail macabre, certaines de ces têtes ont été retrouvées encore empalées sur un puits en bois et on peut très bien imaginer une sorte de dispositif peu accueillant, en première lecture, une sorte de dispositif. Alors, on ne connaît pas du tout les contextes d'élaboration de ce type de registres archéologiques, bien entendu. Ça peut renvoyer à des combats interpersonnels, à du conflit entre populations. Ça peut aussi être une très belle façon dont nous ressons morts. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Mais on voit bien qu'on est là dans des serres qui, éventuellement, peuvent nous orienter vers la violence. C'est le cas très clairement à Unicoté, où, dans ce petit gisement des Pyrénées-Atlantiques, parmi les trois individus du Mésolithique retrouvés, un, il s'agit d'un enfant, porte à l'arrière du crâne la trace sans équivoque d'un coup extraordinairement violent qui a entraîné la mort. À nouveau, on ne sait pas dans quel contexte cette mort peut être donnée, mais très clairement, ici, on a une violence interpersonnelle clairement signalée. Dernier élément, le plus croustillant, pourrais-je dire, les cas de cannibalisme avérés ou supposés. Avérés, c'est la grotte des Pérates, en Charente, fouillée par notre collègue Boulestin, et sur lequel il a pu mettre en évidence une pratique alimentaire cannibale tout à fait convaincante, avec des stris de boucherie présentes sur la quasi-totalité des restes osseux retrouvés, et la totalité des os longues contenant de la moelle éclataient. Or, ce traitement-là est exactement similaire à celui identifié sur les restes de faune d'animaux chassés et mangés, des niveaux dans lesquels ou desquels provenaient ces ossements humains. C'est la même chose au Cusule de Gramma, où la sépulture retrouvée, une mandibule retrouvée au début des années 1920 par Raymond Lacan porte, elle aussi, des traces de décarnisation. Et c'est la même chose pour un frontal, à ce jour encore inédit, qui a été retrouvé également dans un milieu de dépotoir associé à des ossements animaux ayant subi exactement le même type de traitement, c'est-à-dire de la décarnisation, avec ici une lecture d'estrie qui est en cours, mais qui permet de montrer des orientations et des profondeurs différentes, ce crâne-là a été scalpé, et une fois qu'il a été scalpé, les chaires encore adhérentes ont été enlevées. Le contexte de découverte suggère d'y voir également un acte de cannibalisme. La fin, c'est une autre histoire. C'est un far-ouest qui commence avec des mésolithiques qui sont des Indiens et des néolithiques qui sont des cow-boys, mais c'est une histoire que je ne raconterai pas ce soir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chaleureusement. Merci beaucoup. On a envie d'applaudir. Je vais applaudir, moi. Voilà, il n'y a que moi qui applaudis puisqu'on est seul dans la salle, je le rappelle. Merci beaucoup à Nicolas Valderon d'avoir inauguré ce type de conférence en ligne. Et c'était très riche, très dense, un beau voyage en monde mésolithique. Et je suis très contente qu'on ait commencé ce type de format par la préhistoire parce que pour nous, c'est très important. Et le rôle du laboratoire Trace à Toulouse compte énormément dans ce domaine et le muséum y est très attaché de par son histoire. Laboratoire Trace qui travaille sur les recherches archéologiques, sociétés, territoires. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis en ligne. On espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment ce soir, on n'a pas pu prendre de vos questions. Sûrement plus une prochaine fois, on pourra, c'est des petites choses qui se mettront en place. On vous invite à suivre nos programmations sur le site web du muséum qu'on met en ligne et à jour. Et très bonne soirée à tous. À très bientôt. Et merci encore à notre intervenant. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501